Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel consacré au logiciel The Gimp. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment à partir de trois images obtenir un triptyque comme celui-ci à droite. Êtes-vous prêt à me suivre ? Alors, à tout de suite ! La première chose que je vais faire, je vais aller me connecter à Internet pour aller récupérer une taille d'un triptyque que nous allons pouvoir imprimer. Je vais me rendre sur le site de Photoweb. Je tape Photoweb dans ma barre Google. Photoweb, ici. Voilà. Et je vais me rendre sur le site de Photoweb. Donc, dans Photoweb, ici, je vais aller sur tirage photo. Tirage photo. Et ici, un petit peu plus bas, on a, normalement, poster et panoramique. Voilà. Je clique dessus. Alors, normalement... Je vais sur plus d'informations. Donc, ici, vous voyez, on a différents formats. Nous, on va prendre le 1545. Et, donc, le 1545, il fait exactement 15,2 sur 45,7. En pixels, pour les savoir, on va aller sur en savoir plus. Donc, on a dit 1545, hein, il va faire 2915 pixels sur 970. C'est ce qu'il va falloir qu'on retienne. Donc, je vais revenir un petit peu sur la théorie. Donc, on a dit que notre image va faire 2915 pixels sur 970 pixels de hauteur. Donc, on a 3 images. Donc, mes 3 images sont caractérisées ici. Donc, 3 images. Et je veux mettre 50 pixels d'écart entre chaque image. Donc, ça va nous faire 2915 pixels, moins 4 fois les 50, ce qui nous fait 200. Donc, on va arriver à 2715 pixels. Donc, maintenant, si je prends mes 2715 pixels divisé par mes 3 images, ça va nous faire une image de 905 pixels de largeur. Donc, sur mon bureau, je me retrouve sur mon bureau. Je vais lancer GIMP. Donc, s'il n'est pas sur mon bureau, comme ici, je vais venir sur démarrer. Je le retrouve là. Ou alors, je peux taper dans la barre de recherche, ici, GIMP. Donc là, je viens dessus. Et il va se lancer. Donc, nous avons lancé notre logiciel GIMP. Donc, maintenant, on va ouvrir une première image. Donc, on va ouvrir. Et on va aller chercher notre dossier fleur. Hein, qui doit être sur le bureau. Voilà. Donc, j'ouvre ma première image. Donc, ma première image, hein, elle est là. Donc, on va réduire notre image. Donc, pour ce faire, on va aller dans images. Et on va aller sur échelle et taille de l'image. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, qu'on voulait la mettre à 906 pixels de largeur. Donc, on va taper 906 pixels. Donc, il faut bien vérifier que le cadenas est verrouillé. Et il va nous donner automatiquement la taille. Donc, vous voyez, ici, on a 606 pixels qui apparaît en hauteur. Donc, là, il nous donne notre logiciel GIMP va nous donner la hauteur. Donc, 606 pixels. Donc, 900, ça va nous donner 907 pixels moins les 606 pixels de la hauteur de notre image. Hein, qui nous donne le chiffre de 364 pixels, hein, que l'on veut répartir entre la hauteur de notre image. Hein, donc, ça va faire 362 divisé par 2. Ce qui va nous donner 182 pixels en haut et en bas. Donc, sur notre future image, on sera amené à mettre des repères, hein, pour placer plus facilement nos images. Donc, on aura un premier repère à 50 pixels. Un deuxième repère qu'on mettra à 955. Ensuite, à 1005 pixels. Donc, ensuite à 1910. Un autre à 1960. Et un dernier à 2865. Ça, c'est pour les repères horizontaux. Et on mettra aussi, pour se repérer, un premier repère en verticaux à 182 pixels. Et un deuxième repère à 788 pixels. Donc, on va créer notre image, hein, de 2915 pixels sur 970. Donc là, on va créer une nouvelle image. Donc, fichier nouveau. Donc, là, on crée une image, hein, de 2915 pixels sur, on a dit, 970. Et là, je valide. Donc, j'ai une nouvelle image. Donc, ici, je vais rediminer ma boîte à outils. Donc, ce qu'il faut vérifier, hein, pour faciliter notre travail, on va aller dans affichage. Et il faut que la grille soit, euh, les règles soient affichées. Donc, afficher les règles. Afficher les règles, ici. Et on va faire afficher les guides. Voilà. Donc, maintenant, une chose importante pour mieux travailler. On va... Alors, ici, ma boîte à outils, elle me gêne un petit peu. Alors, on va la réagrandir. Et on la diminuer à hauteur. Hop, hop, hop. Elle me gêne un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc, là, je vais me placer à 800%. Au maximum de mon tableau. Hop. Et je vais me placer, donc, un premier repère. Hein, comme on a vu sur le tuto, euh, sur les explications. On va placer un premier repère à 50%. Donc, pour mettre un repère, donc, je viens cliquer avec ma souris dans la règle, ici. Je relâche pas le clic gauche. Et je vais amener un premier repère à 50%. Vous voyez ? Alors, si votre repère est mal placé, hein, pour l'enlever, on le reprend, ici. Et on le fait glisser de nouveau vers la règle. Et il disparaît. Donc, je vous remonte. Je clique dans la règle. Je ne relâche pas le clic gauche de ma souris. Je déplace ma souris et je le lâche à l'endroit voulu. Donc, là, ce n'était notre premier repère à 50%. Je vais en mettre un deuxième à 955. Donc, je me déplace. 950. Hop. 950. 2, 5. Hop. 950, 5. C'est au milieu. Je lâche. Alors, je vous fais un dernier. Et puis, on se retrouvera une fois que c'est fait. Alors, je reviens mettre un autre à 1005. À 1005. Voilà. Donc, là, j'ai posé mon dernier repère horizontaux à 2865. Maintenant, je vais poser mes repères verticaux. Donc, on a dit qu'on mettait le premier à 182. Donc, là, 182. 182. Donc, là, je prends un premier repère. Et je vais le mettre à 181, 182. Je vais redescendre. Et je mets un dernier à 788. Hop, 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 hop. 700, 788. Ah, non. 790. Et moins 1, moins 2. Voilà. Là, je vais revenir à 50%. Et je vois mon image. Alors, même, je peux descendre pour mieux voir ce que ça va vous donner. On a les repères. Donc, là, je vais ouvrir mon image. Mes images. Donc, fichier ouvrir. Et je vais ouvrir mes trois images. J'ouvre mes trois images. Donc, pour les obtenir, on va venir sur ma première image. Donc, ça, c'est ma première image que je veux réduire. Donc, pour réduire, on se rappelle, on va aller dans image. Échelle et taille de l'image. Et là, je vais donner ma largeur de 905 pixels. Et je fais échelle. Là, il réduit mon image. Là, je vais faire édition copier. Je reviens sur ma fenêtre ici. Fenêtre sans titre ici. Donc, là, je vérifie bien que dans un fichage, que j'ai mes grilles alignées. Donc, là, je vais aligner sur les guides. Donc, là, je vais faire édition coller comme nouveau calque. Je prends mon outil déplacement. Et là, il va venir se coller impeccablement. Au guide. Une fois que c'est fait, je reviens sur ma fenêtre. Je reviens sur ma deuxième image. Je refais la même procédure. Donc, image, échelle et taille de l'image. Et je lui donne 905 pixels. Je fais échelle. Édition copier. Je reviens sur édition coller comme nouveau calque. Je prends l'outil déplacement. Et je vais venir la placer. Voilà. Maintenant, je reviens sur fenêtre. La troisième image. Donc, image, échelle et taille de l'image. On redonne 905 pixels. Échelle. Voilà. Édition copier. On va revenir sur fenêtre. La première. Édition coller comme nouveau calque. Je prends mon outil déplacement. Et je viens mettre mon image. Donc là, on a presque terminé notre projet. On va voir maintenant la finition. Donc là, maintenant, on va prendre notre outil texte ici. Et je vais amener mon curseur jusqu'au bout ici. Et là, je vais mettre ce que je veux comme texte. Donc ici, par exemple, tulipe et jacinthe. Par exemple, la torche. Donc là, ensuite, je vais pouvoir augmenter. Alors ici, je vais faire fermer d'abord. Et ici, donc, je mets bien en surbrillance dessus. Hop. Donc là. Donc, ouais, pas trop gros quand même. Quelque chose de raisonnable. Allez, on va mettre à 40... Ouais, 45. Voilà. Et donc, pour centrer, je vais venir choisir l'outil centré. Donc là, mon image est quasiment terminée. Alors, ouais, je pourrais peut-être augmenter un petit peu. Donc, je reviens dessus. Je vais augmenter un petit peu. Hop, 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 hop. On va mettre quelque chose... Ouais, un petit peu moins. 70, ça me paraît. Voilà. Je peux peut-être le décoller un petit peu. Donc, je vais prendre l'outil de déplacement, ici. Hop. Alors, hop, ah non. Donc, j'ai pris l'outil de déplacement pour bouger un petit peu mon texte, afin qu'il ne soit pas trop collé. Donc là, on est en phase finale. Maintenant, je vais venir sur images. Et je vais aplatir mon image. Donc, j'aplatis mon image. Si je ne veux plus voir mes repères, donc je vais venir sur affichage. Et je vais décocher afficher les guides. Donc là, je n'ai plus de guide du tout. Maintenant, je vais enregistrer mon image en JPEG. Donc, pour ce faire, je vais venir sur fichier. Sous. Et puis, si on veut la mettre en JPEG, on vient chercher en JPEG. Par contre, sur les nouvelles versions, il vous faudra aller dans le menu fichier. Et exporter. Et dans exporter, vous lui donnez un nom. Et vous sélectionnez le type de fichier. Donc, ça, c'est la nouvelle méthode avec le logiciel JPEG. Autrement, il n'y a rien qui change dans la version. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime. Ou encore mieux, à vous abonner à mes vidéos. A bientôt pour un nouveau tutoriel.